J'avoue, 10% de muses, 90% de graisse, c'est possible, ouais. C'est souvent des obèses qui disent qu'elles sont des 10 quand même, hein. Mais ça, c'est pas mal la philosophie woke aux Etats-Unis qui a dérivé en LGBT de manière générale partout dans le monde maintenant, enfin surtout en Occident quand même, pas en Russie et tout, faut pas déconner. Petit cours de manipulation des masses en rapide, tu discrédites la définition d'un mot, tu vois, tu la fais partir un peu dans tous les sens pour que ça n'ait plus aucun sens, pour que les gens ne puissent plus s'intéresser à l'étymologie réelle du mot. Donc woke à la base, qu'est-ce que ça veut dire ? Éveillé. Éveillé face à quoi ? Face à la manipulation mondiale, etc. Maintenant, woke, c'est devenu, je suis gay globalement, tu vois. Woke, c'est plus ou moins, je suis gay, je suis genderfluid, et je suis un coup un homme, un coup un lave-vaisselle, un coup un chien, un coup un triangle, tu vois. Donc en gros, c'est ça maintenant, woke. Bah de la même manière, je suis un 10, pourquoi est-ce qu'elles disent qu'elles sont des 10 ? Puisque à la base, ça vient de la notion d'affirmation, de loi d'attraction, de si j'affirme que je suis quelque chose, l'univers va me permettre de l'obtenir, ou Dieu va me permettre de l'obtenir. Ce qui est vrai d'une certaine manière, mais ce qui, encore une fois, a été détourné, mal employé, tourné en ridicule, pour que ça n'ait plus aucun sens, et que les gens ne puissent plus s'intéresser à l'étymologie réelle. Donc la notion, en théorie, d'affirmer ce que tu es dans la vie, ou ce que tu veux dans la vie, plutôt, peut fonctionner. Évidemment, la loi d'attraction, c'est réel. Seulement, les gens, ils oublient la partie action. Ils oublient la partie humilité, tu vois. Ils disent, je suis un 10. Alors, en France, surtout, la notion de compréhension de l'humilité, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si je dis quelque chose de factuel, ou je suis factuellement meilleur que quelqu'un, les gens vont me traiter d'arrogant. Je ne suis pas arrogant, je suis factuellement meilleur que quelqu'un. Putain, j'ai vu une vidéo l'autre jour du professeur Raoult. Tu as une bactérie à ton nom ? Oui, quelques-unes, oui. Pourquoi ? Un tiers de toutes les bactéries qu'on peut trouver chez les hommes, c'est mon équipe avec moi qu'ils avons trouvée. Il y en a une qui s'appelle la Raoultella planticola, la Ricchetsa raoulti, la Raoultella ornitinolitica, c'est ça. C'est marrant, ça laisse aussi, ça fait après perdurer ton nom quelque part aussi. Et tout le monde dans les commentaires disait, quelle arrogance, quel égo et tout. Mais c'est vrai. Genre, en quoi c'est de l'égo si c'est vrai ? En quoi c'est de l'arrogance si c'est vrai ? Il est meilleur que toi, c'est tout. Genre, apprends qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Si tu étais meilleur que lui en sport, il ne se dirait pas, Mike Tyson, quelle arrogance de dire qu'il est fort en boxe. Bah non, il te tape, il te couche, c'est factuel. Donc il n'y a pas d'arrogance à dire la vérité, tu vois. Mais à l'inverse, les gens, ils ont pris l'habitude d'affirmer des mensonges. Alors ça, par contre, c'est cool. Parce que c'est de la manifestation. Tu vois ce que je veux dire ? Prendre quelque chose, le tourner en ridicule, faire en sorte que les gens ne sachent absolument pas l'utiliser, paire de pieds n'est plus aucune notion de valeur. D'où l'importance, alors on ne va pas rentrer trop loin, trop tiré, etc. Mais de détruire les familles, de détruire tout ça. En fait, tu détruis le socle, tu détruis la base ce qui fait que tu peux construire quelque chose de solide, ce qui fait que plus rien n'a de sens et tout devient liquide. Tu vois ? Si les gens ne savent pas ce que c'est que l'humilité, ou si l'humilité devient l'inverse de ce qu'elle était, si maintenant, être arrogant si tu mens, c'est cool, parce que c'est de l'affirmation, mais être arrogant si tu dis la vérité, c'est manquer de respect aux autres et c'est chercher à écraser les autres que de dire la vérité. Enfin, plus rien n'a aucun sens. Donc, ça n'est évidemment pas une 10, puisque le concept de 10 signifie que tu ne peux pas faire mieux. Il est absolument impossible. Alors ça, c'est la magnifique beauté de la dissonance cognitive de la femme, c'est-à-dire la femme est un 10 sur 10, toutes les femmes devraient se voir comme des 10 sur 10, mais en même temps, la femme est la personne qui progresse le plus sur son développement personnel par rapport à l'homme. Donc la femme, ce qui est bien, c'est qu'elle a toutes les qualités du monde et les hommes ont tous les défauts du monde. C'est mieux pour les améliorer les hommes ou les femmes. Les femmes. Les améliorer les femmes, c'est certainement les femmes. Ok, ratez-vous sur une scale de 1 à 10. 10 à la table. Oh, period. Ok, ne disait-vous que vous êtes à 10 admittant qu'il n'y a pas besoin d'improvement ? Tu vois, au travers même de la logique. C'est-à-dire, tu peux être un 10 sur 10, mais quand même t'améliorer beaucoup plus. C'est-à-dire, tu deviens quoi après ? 11 sur 10, 12 sur 10, 15 sur 10. T'imagines la marge de progression. Un truc qui est factuellement un 15 sur 10. Ah, faut le faire quand même. Être limité à 10 et aller au-delà, franchement, c'est un talent qui est réservé aux femmes. Les hommes ne sont pas comme ça. Les hommes, nous, on n'a pas de chance parce qu'on est des enculés. Donc, on est des enculés, on est la source de problèmes du monde entier et les femmes n'ont pas besoin de nous. Bon, elles ont juste besoin de nous pour fabriquer les routes, fabriquer la maison dans laquelle elle dort, fabriquer les systèmes d'eau qui font qu'elle peut boire de l'eau et survivre de manière générale, fabriquer ses vêtements, créer les entreprises qui lui permettent d'avoir un travail ou, si elle vit elle-même, dans 95% des cas, les entrepreneuses modernes, c'est-à-dire payer leurs photos de pieds sur Internet. Voilà, bon. À part tout ça, elle est complètement indépendante sans les hommes. C'est ça qui est bien. Le concept de délusion, c'est quand même assez intéressant de se dire, bon, bah maintenant, cette notion d'affirmation, elle est quand même devenue complètement hors de contrôle. C'est-à-dire, maintenant, il suffit de dire n'importe quoi et de croire que tu le penses. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que c'est toujours les simps qui en pâtissent. Comment est-ce que je raccroche ça aux simps ? Parce que même les femmes, elles savent que c'est pas vrai. Tu vois, c'est des femmes qui jouent un rôle. Elles jouent un rôle. Et d'ailleurs, les femmes, elles aiment ça, tu vois. Surtout la femme moderne. Alors, quand tu vis dans un monde de 100 conséquences, où tu peux insulter un homme, même le taper, lui, genre, lui faire un enfant avec lui, le lendemain, dire qu'il t'a violé, voler la moitié de tout son argent, tout ça en freestyle. Le tout en étant un 2 sur 10 qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a pas la moindre compétence ou connaissance sur le monde et juste qu'il vit en impro complet. Et à la fin du jeu, t'as gagné. Ah bah alors là, évidemment. Évidemment, qu'est-ce qu'il te reste à faire dans la vie que jouer, te foutre de la gueule de tout le monde, affirmer tout et n'importe quoi et dire je suis un 10 sur 10. Évidemment que t'as ce ressenti là. Et même du point de vue des hommes ou plutôt de la faute des hommes. Quand t'es une meuf, tu crées Instagram, tu mets trois photos de toi, des hommes, ils te proposent de te payer pour des photos de leurs pieds, de tes pieds. Genre, comment est-ce que tu vois les hommes ? Faut dire, il y a un gros travail, un gros respect aux femmes qui subissent ça tous les jours et qui arrivent à garder du respect pour les hommes. C'est très difficile de ne pas être biaisé, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant pour les hommes de haute valeur en général, c'est que, tu vois, les femmes, elles affirment, ou pas les femmes, mais plutôt les féministes 2.0 ou les woke. Eh ben, c'est très difficile pour elle de ne pas être biaisé. Mais du coup, comme tous les hommes sont comme ça, l'avantage, c'est que t'es tellement différent quand tu l'es pas, quand tu ne te soumets pas, que ça peut être hyper perturbant pour elle, positivement comme négativement. Des fois, ça lui fait perdre pied parce qu'elle a tellement d'ego, la femme moderne, elle a tellement été, son ego a tellement été nourri, tellement été boosté, que c'est difficile pour elle de rester réaliste, tu vois. Mais, parfois, ça a un effet positif qui est, waouh, il est tellement différent ce mec-là, qu'elle va te traiter comme un homme différent. Donc, ça c'est l'avantage, c'est que les femmes, en vrai, on ne peut pas leur enlever ça, qui est, les hommes, ils sont aussi très gourmands. C'est-à-dire, un homme, tu lui donnes des trucs, il devient vite très arrogant, tu vois. Il y a beaucoup d'exemples de mecs aussi, on va dire, bon, pas beau, beau, c'est pas vraiment un critère pour les hommes dans les relations, mais admettons, des mecs pas beaux, ils commencent à sortir avec des meufs belles et ils commencent à du coup les traiter comme de la merde alors qu'il y a six mois, c'était un simp, tu vois. Et du coup, c'est un truc qui revient souvent chez les femmes, tu sais, ils disent, ah le mec, je lui ai donné une chance, alors maintenant, il se prend pour un roi ou je sais pas quoi. Bon déjà, si il t'a eu dans un premier temps, c'est qu'il a réussi à te séduire et c'est beaucoup plus dur pour un homme de séduire une femme que pour une femme de séduire un homme, une femme, il n'y a même pas de question de séduction entre une femme et un homme, tu vois, enfin, entre une femme pour un homme. Mais c'est quand même intéressant ce changement de dynamique où la femme a tellement été mise sur un piédestal qu'elle en oublie que c'est un cadeau pour elle, le mariage, qui signifie la survie et que jusqu'à très 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 récemment, une femme qui n'avait pas d'homme autour d'elle, c'était la mort assurée. Mais assurée. Donc, bon, maintenant, c'est très facile d'affirmer je suis un 10 sur 10, je suis une femme indépendante, etc. Quand on est dans un contexte où il n'y a pas de guerre dans les pays où la vie est la plus facile au monde, c'est marrant. Pourquoi il n'y a pas de féminisme dans les pays où c'est la guerre ? C'est marrant quand même que les pays les plus en paix où la vie est la plus facile à vivre, c'est là où il y a toutes les féministes. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas ? Enfin bref. Un truc qui est assez impressionnant pour les hommes aussi, c'est la capacité de progression. Je pense que tu connais beaucoup d'hommes qui sont très beaux et qui coucheraient avec une femme beaucoup moins belle que eux. Donc, considérer pour une femme que le marché est égal, en fait, le marché n'a aucun sens logique. Il y a une compréhension un peu différente du marché du sexe parce que justement, il est régi par des femmes. C'est les femmes qui contrôlent l'accès au sexe. Les hommes contrôlent l'accès au mariage et les femmes contrôlent l'accès au sexe. C'est pour ça qu'il n'y a plus de raison de les marier d'ailleurs. C'est pour ça que le mariage devient un deal inéquitable maintenant puisque le mariage, ça fonctionnait et ça avait un intérêt dans quel contexte ? Quand la femme avait besoin d'un homme pour survivre et quand l'homme avait besoin de se marier avec la femme pour coucher avec elle et lui faire des enfants ? Si tu peux coucher avec une femme hors mariage, quel intérêt t'as en tant qu'homme à te marier ? J'attends. J'attends la réponse. En tant qu'homme, on enlève le fait que c'est pour lui faire plaisir, etc. En tant qu'homme, quel intérêt t'as à te marier avec une femme avec qui tu peux coucher en dehors du mariage ? Aucun intérêt. Et le risque, à contrario, que tu prends, qui est mettre ta santé financière sur la ligne et ta santé émotionnelle et mentale puisqu'on a beau parler de la dépression chez les femmes, les femmes, il faut faire très attention, elles sont déprimées. Bon, moi j'aimerais bien qu'on parle du fait que les hommes se suicident deux à quatre fois plus que les femmes. Non ? Où est-ce qu'on a entendu ça ? On n'entend pas. Putain, c'est marrant, c'est une stat quand même intéressante, non ? Dans un monde où les femmes ont une santé mentale si fragile, sont si douce, il faut tellement faire attention à leur santé mentale et les hommes sont de la merde. Bah pourquoi est-ce que c'est les hommes qui se suicident deux à quatre fois plus que les femmes ? C'est toujours à la faute des autres. Les femmes, elles ont très peu de prise de responsabilité. Elles ont tous les aspects positifs et les hommes ont tous les aspects négatifs, je veux dire, relationnels, choisis, tu vois. Les hommes, ils choisissent de détruire le monde si on les écoute. J'avais vu une vidéo d'une femme qui commentait le fait que les hommes sont très violents et que les hommes détruisent l'économie mondiale parce qu'ils tuent, ils sont dangereux, ils finissent en prison, ils font plus d'accidents mortels et donc, à cause d'eux, on est tous obligés d'assumer la violence des hommes économiquement. Non, non, il n'y a pas de on est obligé. Qui ramène la valeur économique, ce n'est pas toi. Ce ne sont pas les femmes qui ramènent la valeur économique d'un pays, de tout temps et toute forme d'économie. C'est-à-dire, que ce soit à travers la conquête et le vol des ressources des autres pays, parce qu'il ne faut pas le nier, la plupart des pays riches, ils se sont construits en grande partie comme ça, grâce aux femmes, 0%. Le développement, la croissance des entreprises là maintenant dans un commerce, on va dire international, sans prendre en compte les guerres, ce sont les hommes. En fait, tu prends n'importe quel champ, c'est pareil. Quand est-ce que tu as entendu parler d'un entrepreneur qui a inventé une intelligence artificielle qui était une femme ? J'attends. Ah ! T'entends ? Moi j'entends les oiseaux, je ne sais pas si tu les entends avec le micro, mais je n'entends pas de réponse là, j'entends que les oiseaux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas. Et même s'il y en avait, c'est en très petit nombre et tu serais obligé de faire des recherches sur Google pour me donner cette réponse parce que ce ne sont pas des gens connus, parce qu'il y en a si peu. Donc en fait, même dans les métiers, parce que la femme, je me pose cette question parce que la femme elle est plus intelligente que l'homme. Je ne sais pas, j'entends ça partout. J'entends ça partout que la femme elle est plus intelligente que l'homme. Alors pourquoi quand ce n'est absolument pas lié à la force physique et que ça n'est que lié à l'intelligence, bah l'intelligence disons mathématique, logique, rationnelle ? Bon bah il n'y a pas de femmes dans ces champs-là. Ok. Alors il y a des femmes scientifiques, beaucoup moins que des hommes. Pourquoi ? Il y a des femmes entrepreneurs qui l'intelligence artificielle, ça ne nécessite pas de qualité masculine dans le sens de la conquête, dans le sens, enfin je veux dire, tu regardes Vitalik Buterin, ça se voit qu'il n'a pas mangé de glucides depuis 2004, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des mecs, c'est pas Napoléon le gars, tu vois, c'est pas le cliché de l'homme masculin, c'est vraiment un cerveau avec des jambes, tu vois. Bon bah pourquoi il n'y a pas de femmes dans ces champs-là ? C'est fou quand même. Les êtres les plus intelligents de la Terre ne sont pas là dans les métiers qui requièrent de l'intelligence. Bon bah c'est fou. Bon bah alors du coup on vient de voir que les femmes ne sont ni les personnes qui ont la plus grande capacité de progression de facto parce que ce sont celles qui ont la moins bonne capacité de se remettre en question. Si tu dis je suis un 10, par définition tu ne peux pas chercher à progresser, c'est antinomique. Ce ne sont pas celles qui ont la plus grande capacité de progression et qui se développent le plus. Pourtant quelle arrogance de dire je suis un 10. Là pour le coup c'est de l'arrogance parce que c'est un mensonge comparé à ce que j'ai dit plus tôt. La manifestation, mensonge. Il y a une manière de manifester sa vie etc qui est de multiplier ça par l'action, par faire des choses qui te font devenir meilleure. Et admettons, et encore, ça ne justifierait absolument pas de dire je suis la personne la plus belle du monde. Quand je dis je suis la personne la plus belle du monde, là c'est un mensonge. Ça n'est pas de la manifestation. Même si je fais en sorte d'être en bonne santé, travailler sur moi, faire du sport, je deviens de plus en plus beau, oui. Est-ce que je suis la personne la plus belle du monde ? Non. Donc c'est un mensonge, je crois qu'il arrive et je ne le deviendrai très probablement pas. Donc ça c'est un mensonge. Donc les femmes mentent, les femmes sont beaucoup plus arrogantes. Je parle encore une fois d'une certaine catégorie de femmes, ne vous me prenez pas. Je parle de 99% des femmes modernes. Donc il y a de grandes chances que si tu es une femme et que tu es outré, je parle aussi de toi. Donc, les femmes ne sont pas plus intelligentes, les femmes ne sont pas plus rationnelles, les femmes n'ont pas de la meilleure capacité de progression, les femmes n'ont pas de capacité de conquête, les femmes ne sont pas indépendantes, et pourtant ce sont les hommes qui sont de la merde. Là encore une fois, on ne confond pas arrogance et réalité. Non, non, non. Ce que je viens de dire c'est factuel. Donc ne confond pas c'est toi qui a interprété, qui a brodé, il a dit qu'il était meilleur que toi. Non, non. C'est toi qui a ressenti qu'il était meilleur que toi parce que tu sais que ta vie c'est de la merde en comparaison d'un mec qui accomplit des choses. D'accord ou pas d'accord avec ses expériences ou quoi que ce soit. Il a accompli plus que toi. Donc tu te tais quand quelqu'un comme ça parle. Bon, bah là c'est exactement pareil pour les hommes et les femmes. Factuellement, là tout ce que je viens de dire est vrai et vérifiable et calculable. Encore une fois, le top 100 des échecs mondiales, on reprend un autre exemple. Combien de femmes dans le top 100 des échecs mondiales ? Ah, 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 ah. Ah, bah c'était quoi ? C'est l'oppression dans le monde des échecs. J'aime bien Doudou, j'aime bien SMS. L'oppression dans le monde de l'intelligence artificielle. La Silicon Valley, San Francisco, l'une des villes les plus LGBT des Etats-Unis. D'accord ? Donc les plus woke en théorie. Où on cherche le plus d'égalité entre les hommes et les femmes. La Silicon Valley. Pas une femme à l'horizon dans l'intelligence artificielle. Pourquoi ça ? Donc pas plus intelligente, pas plus forte physiquement, pas plus de conquête, pas plus de croissance, pas plus de remise en question. Le seul vrai problème, puisque je n'ai absolument rien contre ces quatre caractéristiques, c'est la femme. Donc c'est comme ça. Le seul problème, c'est la remise en question. Dans ce cas, on va essayer d'arrêter d'être ingrat, tu vois, d'arrêter d'être méchant. Parce que c'est comme un enfant qui crierait sur un adulte en lui disant je suis plus fort, je suis plus intelligent, je suis meilleur, etc. Ça fonctionne que si l'adulte n'a pas envie que ça s'arrête. Tu vois ? Parce qu'il est meilleur que toi dans tous les faits. Donc il peut te laisser le penser, il a le droit de le faire. Mais s'il avait envie de te gifler, il pourrait te tuer, tu vois. Bon, c'est un peu pareil avec les hommes et les femmes. On vous laisse faire, mais gardez en tête que c'est parce qu'on est gentil avec vous. Si on avait envie que ça s'arrête, ça s'arrêterait, tu vois. Juste, on est un peu trop occupé à faire des choses qui ont de la valeur sur Terre, à devenir meilleur, justement parce que nous, toutes ces caractéristiques que vous revendiquez, la croissance, la remise en question, la compréhension de son environnement, le fait de chercher à devenir meilleur. Ça, c'est des choses que font les hommes actuellement et qui sont tournées en ridicule. Tiens, c'est-à-dire que quand t'as un mec qui essaye d'aider d'autres hommes à devenir meilleur, ce que je fais dans 99% de mes vidéos, mais que de temps en temps, je parle des femmes, on me traite d'Incel. Ah, on me dit c'est un Incel le mec. C'est quel genre de décrédibilisation d'ailleurs. Tentative numéro 1, ce que j'ai dit dès le début, on essaye de décrédibiliser un discours, de faire perdre pied pour que le mot lui-même n'ait plus de sens, pour que les gens ne sachent plus ce que ça veut dire. Incel, involontairement, célibataire. Absolument rien à voir avec mon discours. D'accord ? D'ailleurs, je viens de citer toutes les caractéristiques qui font d'un homme un homme désiré par les femmes. La conquête, la masculinité, le charisme, le fait de chercher à progresser, le fait de se mettre au centre de sa vie, le fait de faire le bien autour de lui et de chercher à faire en sorte que les autres hommes s'améliorent, d'avoir de la reconnaissance de ses pairs, etc. Que des caractéristiques qui font de toi un 10 sur 10 aux yeux des femmes. Mais pourtant, je suis un Incel et je crée des Incel. C'est marrant ça, encore une fois. La dissonance cognitive, tout ça n'a absolument aucun sens. Si ce n'est, en tant qu'homme, concentre-toi sur toi. Et j'ai vu une vidéo aussi de Kurt Kaz, et je terminerai là-dessus. C'est un mec qui voyage partout à travers le monde, Kurt Kaz, je ne sais pas si vous connaissez. Bref, il voyage dans plein de pays, Venezuela, surtout en Amérique latine. Et il est connu parce qu'à chaque fois, il rencontre des femmes, etc. Et il avait filmé une vidéo où il était dans la rue, il y a deux femmes qui venaient lui parler. Et tu aurais dit une interaction normale, mais lui, il est tellement habitué justement à ces pays pauvres, etc. qu'il arrive à capter, parce que tu le vois quand même tout le temps avec des femmes, mais il arrive à différencier les vraies femmes, entre guillemets, les femmes qui sont vraiment des habitantes et celles qui cherchent à l'arnaquer, tu vois. Et là, ça ne se voyait pas trop qu'elles cherchaient à l'arnaquer, mais lui, il l'a vu direct. Et il était sur un tuktuk ou je ne sais pas quoi, c'est sur l'arrière d'un scooter taxi, et il s'est barré. Et en disant dans la vidéo, le meilleur conseil que je puisse donner et le seul qui fonctionne partout, à travers tous les pays que j'ai voyagé, tous les pays que j'ai visité, c'est fais attention, ne fais pas confiance aux femmes. Donc c'est le conseil que je te donne aussi, mon frérot. Considérer la femme comme un égal sur le plan intellectuel, c'est une erreur. Voilà. Je le dis, normal. C'est une grossière erreur. Parce qu'elle te parle à travers ses émotions. Elle te parle à travers ce qu'elle ressent dans l'instant présent. Donc même quand elle te gueule dessus et qu'elle te dit « Ah, t'es horrible ! T'es la pire personne ! T'es la chose qui m'est arrivée ! » Blablabla. Oui, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Va prendre l'air, va boire un thé, respire, va faire une baignade, je t'emmène sur un bateau. Ah, d'un coup, c'est la meilleure journée de ta vie le même jour. C'est fou ça quand même. Puisque la femme, elle emploie des superlatifs parce qu'encore une fois, elle est perdue parce que c'est la première fois de son histoire qu'elle se retrouve dans un monde où elle n'a pas besoin réellement des hommes aujourd'hui pour survivre. Alors, elle en a besoin pour vivre, absolument tout son confort existe grâce à des hommes, mais elle n'en a pas besoin pour survivre. Alors du coup, elle est perdue. Elle croit qu'elle est indépendante. C'est faux. Mais ton erreur en tant qu'homme, ce serait de croire à ce qu'elle dit comme si elle s'adressait à toi sur un plan logique et non sur un plan émotionnel. Elle s'adresse toujours à toi sur un plan émotionnel. Si tu cherches de la logique, de la croissance, de la progression, de la compréhension réelle de ton environnement, va voir un homme, ça te fera gagner énormément de temps. Allez, passe une bonne journée.